François Hollande va donc inaugurer demain matin avec Xavier Bertrand, un monument commémorant les fraternisations pendant la première guerre mondiale. On y revient ce soir avec vous Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors vous diriez que c'est un simple geste républicain ou une nouvelle stratégie ? C'est un geste républicain de la part d'un président qui est garant des institutions et qui veut incarner l'unité nationale en direction d'un grand élu de droite qui vient de prendre la tête d'une grande région de gauche, nord pas de Calais-Picardie, avec l'appui des socialistes. Mais c'est plus que ça. C'est aussi l'amorce d'une nouvelle stratégie. Alors entendons-nous, il ne s'agit pas du tout de supprimer et d'enjamber le clivage gauche-droite. Il ne s'agit pas de préparer des renversements d'alliances. Il ne s'agit pas d'imaginer des majorités communes, a fortiori des gouvernements de coalition commune. Tout ça est de la politique fiction, en tout cas avant 2017. En revanche, il s'agit de lancer des petits cailloux blancs, de lancer des petits cailloux biens d'unité à propos des valeurs républicaines, par exemple, quand Marine Le Pen parle de l'agonie d'un régime, comme si on était à la veille d'une révolution, évidemment la gauche et la droite peuvent se retrouver pour contester ça. Quand il s'agit de la sécurité, de la lutte contre le djihadisme, bien sûr, il y a une unité nationale qui d'ailleurs s'exprime à l'Assemblée nationale. Et puis il y a aussi, pour le mois de janvier, la préparation de mesures sur le chômage qui pourraient intéresser la droite ou une partie de la droite. Et en réalité, on a bien vu que Manuel Valls avait largement amorcé pendant la campagne tous ses thèmes de façon tonitruante et même théâtrale. On voit que maintenant, c'est François Hollande qui s'y engouffre. Alors quel est l'accueil que fait la droite à ces gestes d'unité ? Il est extrêmement contrasté, comme on peut l'imaginer. Mais celui qui est le plus accueillant, si j'ose dire, et qui avait même précédé le mouvement, d'une certaine façon, c'est Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, qui refuse la stratégie du Nini, qui ne peut pas mettre à la même hauteur les socialistes et le Front National, qui n'est pas d'accord pour qu'on écarte Nathalie Kosciusko-Morizet, et qui surtout voudrait, en matière de chômage, que le gouvernement consulte l'opposition, qu'on fasse des propositions, qu'on les évalue, et qui, le cas échéant, soutiendrait des propositions si elles lui paraissaient raisonnables. Bon, on sait que François Bayrou, qui reste très populaire, par exemple, et d'autres sont assez sur cette ligne-là. Et puis il y a ceux qui s'y refusent absolument, à commencer par Nicolas Sarkozy, qui là-dessus peut sûrement s'appuyer sur ses militants. Alors justement, d'un point de vue de la droite, qu'est-ce qui est le plus efficace ? Le durcissement ou l'ouverture ? Le problème qui est assez compliqué, c'est qu'en réalité, on l'a bien vu au moment des régionales, les deux ont marqué des points et les deux ont eu des limites. S'il fallait deux symboles, vous avez d'un côté Laurent Wauquiez, le jeune nouveau président d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui sur une ligne de droite très dure a réussi une performance. Mais vous voyez aussi Philippe Richard dans le Grand Est, qui sur une ligne modérée et d'ouverture a obtenu lui aussi un succès retentissant. Et la réalité, c'est qu'on voit bien qu'en fait, il y a toujours le noyau et le halo. C'est-à-dire le noyau des militants et puis les électeurs les plus proches de la tradition, du RPR, de l'UMP, etc. sont pour une stratégie de confrontation. En revanche, les modérés, les centristes sont pour une stratégie d'ouverture. S'il y avait un critère à donner, c'est que le premier intéressé, le premier concerné, c'est-à-dire François Hollande, préférerait de beaucoup affronter Nicolas Sarkozy qu'Alain Juppé. Merci Alain, à demain.